Salut à tous c'est les globules, c'est en direct dans la voiture qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Je me suis rendu au travail, je suis rentré le soir, j'ai rejoint ma voiture et j'ai eu la joie de trouver un petit papier vert bien coincé sur mon essuie-glace, sur mon pare-brise. Comment vous dire que j'ai vraiment les boules ? Bah en gros il s'agit ni plus ni moins qu'une prune, une prune. Donc voilà je suis super content, j'étais super refait. Tout simplement mon contrôle technique était en retard et en retard pas de quelques jours, quelques mois, voire presque un an. Mon dernier contrôle technique datait quand même de mai 2022. Voilà donc autant vous dire que pour moi la prune est légitime, ça m'apprendra, je ferai un petit peu plus attention. Mais je vous avouerai quand même que mai 2022 en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé mon nouveau travail et je ne prends plus ma voiture pour aller au travail, j'y vais en transport parce que c'est juste à côté. Du coup ben mai 2022 je ne prends plus la voiture donc je ne me soucie plus du contrôle technique forcément ou alors je la prends moins et voilà c'est génial non ? Alors je me suis renseigné bien entendu une prune pour un contrôle technique 135 balles, voilà in the pocket, c'est génial, c'est magnifique. Du coup je me suis dépêché quand même de prendre rendez-vous pour faire un contrôle technique. Ça a été fait ce matin, la voiture rien n'est déclaré, on m'a même offert un bon petit chocolat chaud, ça m'a fait super plaisir. Et aujourd'hui les globules, là je suis en ville, je me suis garé devant LDLC. Comme vous le savez je suis à la recherche d'une tour pour du gaming et pour du streaming et je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour chez LDLC. Alors LDLC ils sont là, ils sont juste en face, voilà. Je me suis garé là, LDLC vous les voyez ils sont là, bah voilà je ne sais pas si vous les voyez bien, non vous les voyez pas bien, non vous les voyez pas bien, vous les voyez pas bien, ouais ouais d'accord ok, forcément il y a quelqu'un qui passe devant, génial je suis refait. Il y a le parc mètre juste devant en fait. Donc nous nous rendons de ce pas chez LDLC, LDLC qui se trouve juste en face de moi, voilà vous avez le magasin. Tout juste ici, on va traverser le passage piéton, en plus le feu est au vert, c'est génial, c'est cool. Rien à gauche, rien à droite, c'est bon on y va, on traverse. Je suis quand même super impatiente de pouvoir voir ce qu'ils vont me proposer comme tour gaming. Je vais leur annoncer mon budget et puis on va voir ce qu'ils proposent effectivement. Alors là les globules, on est devant une tour gaming qui est très sympathique, très sympa. La taille de l'écran elle fait pleurer. Taille de l'écran 38 pouces, ah ouais c'est énorme quand même, énorme. Il y a un truc que je kiffe quand même sur les PC gaming, c'est toutes ces couleurs avec ces LED, ces néons, etc, etc. Je trouve ça trop sympa. Et là vous avez donc cette fameuse tour avec un Intel i5 à 11600 gigabitre TX 3060 Ti, bref. J'en ai plein la tête, j'en ai plein la tête, les globules c'est un truc de malade. Alors le mec a été super sympa, j'ai trois devis à potasser, c'est génial. Moi qui je voulais plus faire des devoirs, je pense que j'ai encore des devoirs à faire, je suis dégoûté. Donc voilà, non par contre le mec était super sympa, il s'appelle Thomas apparemment, chez LDLC, donc à Lyon. Je vous recommande le magasin, ils sont de très bons conseils. Il m'a conseillé sur beaucoup de choses, et puis voilà. Et puis non, c'est très sympa, j'attends le feu vert, vous inquiétez pas les globules. Il y a un feu vert, là il y a la dame, elle a traversé, je ne sais pas bien le traversé, je vous les conseille. Donc voilà, je vais devoir contasser tout ça, hein, génial. Je pense que je vais demander à certains globules de m'aider, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai même, pour info, quasiment, je crois, deux SSD. J'ai... j'ai... Enfin, deux SSD quand même, c'est quand même pas mal. Et puis apparemment les cartes graphiques, elles m'ont l'air vraiment bien. Mais j'attends de voir l'avis des globules, justement, par rapport à tout ça. Voilà, le montage, ça va, ils sont... franchement, le montage, ça va. 100 balles. Montage, 100 balles, je trouve que c'est pas trop cher. Salut les globules, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, nous allons au Festival du Livre à Lyon-Paris. C'est une activité que Lucie kiffe, puisqu'elle aime lire. Et puis, voilà, on se retrouve là-bas. Relais de plus, je vous avais parlé que j'allais faire des travaux dans la cuisine. Justement, j'avais dit que j'allais supprimer les meubles du haut. Et, ben, bien entendu, il y aura du nouveau qui va apparaître ici. Au niveau du plan de travail de l'évier, bien entendu, au niveau de ce meuble-là aussi. Le but du jeu, c'est de tout enlever. Voilà. Et ça va prendre un peu de temps, parce que c'est vissé en haut, en bas, c'est siliconé. Je sais pas du tout dans quoi je m'aventure, mais ça va le faire. Par contre, il y a un autre truc aussi qui va le faire, c'est s'aventurer chez le Barbie. Ouais. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu long. Ouais. On va faire le petit dégradé, là. Tranquille, bien. Pour en revenir au meuble, je pense que je vais commencer par enlever les portes, les étagères. Au moins, ça fera un meuble moins lourd. Parce que, mine de rien, il faudra pas qu'il tombe sur le coin du nez, quand même. Mais c'est qu'il fait beau, dites-moi les globules. Un beau soleil. En plus, j'ai même pas mis de blouson. C'est trop, trop cool. Ça fait plaisir parce que le printemps est là. Et en plus de ça, les jours vont bientôt rallonger. Pourquoi ? Parce que, normalement, samedi, nous passons à l'heure d'été. Et c'est une heure que je kiffe particulièrement. Parce que ça veut dire la plage, le soleil, les barbecues, les apéros entre potes, etc., etc. Et ça, c'est trop, trop cool. Bon, par contre, je sais qu'ils sont dans la galerie marchande, mais où ? Ah ben non, ils sont là. Voilà, très bien. On y arrive, on approche les globules. Regardez-moi ça, les globules. C'est pas parfait, c'est pas magnifique, ça. Franchement, je suis trop content. D'autant plus que je suis tombé sur une dame qui s'appelait Kenza. Elle est super sympa. Elle est super gentille, super agréable. Elle parle avec vous. On a pu discuter des réseaux sociaux. On a pu discuter... Enfin, en bref. Et c'était vachement cool. J'avais eu Baptiste la dernière fois. Là, j'ai le Kenza, franchement. Je suis pas déçu de ces deux personnes chez la barbe à papa. Donc, bien entendu, si vous voulez vous faire plaisir avec le mule, si jamais vous avez de la barbe comme moi, voire plus longue, et que vous voulez vous la faire tailler, n'hésitez pas à y aller. Ça pourrait être super cool. Et je pense que c'est un petit moment bien sympathique, un petit moment de détente. Ça fait bien, bien, bien plaisir. En plus, là, je ressors. Il y a du soleil. C'est trop fou. Bon, par contre, il faut que je rentre à la maison. Quelle heure il va être ? Il va être 11h. Je vais me faire à manger. Et puis, je crois qu'on va attaquer le meuble. On va attaquer le meuble. C'est trop fou. 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 Bon, c'est les globules, première partie des travaux, enfin, première partie, c'est les premières parties d'une longue série. Donc voilà, j'ai tout démonté, hein, voilà, et les meubles sont là, il y en a encore derrière. Il ne restera plus qu'à aller à la déchetterie pour déposer tout ça, en attendant, on va ranger le chantier quand même. Je vais déplacer les meubles, je pense que je vais les ranger quelque part, les propos, enfin, bref, bien entendu, en attendant d'aller à la déchetterie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que ça fait du bordel, hein, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver derrière, mais voilà. Par contre, j'avais fait la peinture blanche, hein, derrière, c'était jaune à la base, voilà, voilà. Salut les globules, aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes à Caluire, nous allons à une sorte de petit événement qui s'appelle Ferme à la Ville, et à cet événement, on va y rencontrer Guillaume de la DP. C'est un agriculteur que j'ai kiffé, que franchement, j'ai adoré son histoire. Il est super gentil, il est super agréable, et on va pouvoir le rencontrer en vrai, et ça, c'est trop bien. Il y a des stands pour les enfants, il y a des animaux, il va y avoir, bah, de la bouffe, forcément, sur les stands, donc les produits fermiers, etc., etc., les fromages, le pâté, la charcuterie, et je pense que je vais repartir avec quelque chose, c'est obligé. Si vous voulez goûter, monsieur, goûter quoi ? C'est du jus de pomme. Du jus de pomme ? Oui ! Ça, c'est la pomme rouge. De la pomme rouge, et puis ? Et ça, c'est la golden, en fait. Voilà. Moi, je vais goûter la pomme rouge. Allez-y ! Eh ben, moi, je vais goûter la golden. Allez ! Ça y est, on est bien arrivés, nous sommes avec Guillaume, Guillaume qui est tout de suite là, magnifique, avec tous les produits qu'il propose, et ça, c'est trop, trop cool, parce que je pense que je vais me péter le but ce soir, ça va être un truc de malade. Merci, Guillaume pour ton accueil, c'est tout de suite. Merci, et ben, à bientôt. Profitez bien. Ouais, c'est clair. Ça va, merci. Merci. Eh ben, voilà, c'est chose faite, j'ai rencontré Guillaume, franchement, il est trop cool. En fait, en gros, il est comme à la télé. Il est super gentil, il est super agréable, il est super avenant, il est, franchement, il est trop sympa. Tom, il est trop cool aussi, et franchement, il nous a donné même des petites idées de recettes à faire avec les produits qu'il propose, et ça, c'est trop génial, j'ai trop hâte de bouffer le bœuf de bouillon qu'ils nous ont proposé. Et après cette petite épopée, il y a un petit anniversaire à souhaiter, celui de mon neveu, c'est parti. Salut les globules, le grand jour est arrivé, ça y est, mon PC est prêt chez LDLC. Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, et en plus, ça fait, je crois, une semaine qu'il est prêt. Je n'ai pas trouvé le temps pour pouvoir aller le chercher, et là, ça y est, j'y vais. Alors, on le laisse passer. Le carton, il est là. 10 kilos, 10 kilos la tour. Voilà, avec le carton et tout ce qui s'ensuit. C'est que, je n'étais pas si loin que ça, mais il a fallu porter. Bref. Et voilà la bête. L'ascenseur, il est en panne. Ouais. Ah, j'ai, 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 j'ai. Oh, putain. Voilà. Je ne peux plus rien derrière. Là, ça, voilà. C'est que ça fait une belle bête, hein. Ouais, ouais. Ah, putain, la vache. Bon. On va se remettre de ses émotions, tranquillement. On va se mettre ici. On est bien ici. Ça va être trop cool. Bien, les gububles, ça y est. J'ai reçu, donc, ma tour gaming. Ma tour gaming qui fait plus de 10 kilos, qui est juste ici. Et, comme vous avez pu le voir, ils m'ont laissé les boîtes avec pour tout ce qui est garanti. Tous les périphériques sont garantis deux ans. Donc, ici, vous pouvez voir le boîtier du AMD Ryzen 9 au niveau du processeur. Vous avez aussi, donc, cette boîte qui n'est d'autre que la carte graphique. Donc, la AMD Radeon 6800 XT. Donc, on m'a dit que c'était une carte graphique qui était quand même assez performante, voire même très performante sur certains jeux. avec du 4K, 16Go de mémoire et PCL4. Ça, on s'en fout, on ne sait pas. Et vous avez aussi, donc, ce boîtier-là. Je pense que c'est la carte mère. Donc, voilà, la carte que j'ai choisie pour faire fonctionner ce PC. Vraiment désolé, il y a des « euh, bah, des euh, bah », parce que c'est un peu tout nouveau pour moi. J'ai acheté mon PC gamer portable pour pouvoir faire mes vidéos en 2017, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Il a 6 ans, donc, du coup, ça a commencé à venir un petit peu juste pour streamer. D'autant plus que je ne streamais pas les jeux sur le PC. Enfin, c'est-à-dire que je ne jouais pas aux jeux sur le PC et je ne streamais pas à partir du PC, je streamais à partir de la PS4. J'envoyais avec le boîtier vidéo et le gâteau tout le gameplay sur mon PC que je rediffusais directement avec Streamlabs. Voilà, bah, écoutez, je crois que c'est tout bon, on est bien. Je ferai un unboxing rapidement sur Twitch parce que je n'ai pas encore l'écran, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Mais j'ai quand même hâte, en tout cas, de l'ouvrir avec vous. Ça va me faire super plaisir, en tout cas. N'hésitez pas, d'ailleurs, à venir me rendre visite sur Twitch. Vous allez avoir le lien en dessous de la vidéo qui va s'afficher. En tout cas, les Globules, c'était une nouvelle vidéo. Merci à vous pour l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout, surtout, les Globules, n'hésitez pas, le petit like sous la vidéo qui fait toujours plaisir. Si tu veux t'abonner à la chaîne, n'hésite pas, c'est ici que ça se passe. Comme ça, tu pourrais être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais tu veux regarder les autres vidéos que tu es déjà abonné à la chaîne et que tu veux re-re-re-re-re-regarder les vidéos que tu t'enlaces pas, tu cliques là et là. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao !